Le personnel de santé en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 depuis le début de cette pandémie mondiale, un personnel aujourd'hui fortement touché et affecté par ce virus, on parle de pas moins de 116 médecins qui sont décédés aujourd'hui. Est-ce qu'il faut renforcer les mesures de précaution pour protéger le personnel de santé ? Parce que si le personnel de santé est vulnérable aujourd'hui, il est affecté, personne ne pourra soigner les malades algériens. Absolument, absolument. Permettez-moi déjà de vous présenter mes excuses et aux auditeurs aussi par rapport à ce petit retard. C'est un alléa dû à un accident de la circulation et c'était l'occasion de dire qu'il faut faire attention, surtout que ce matin il a plu et la chaussée est vraiment glissante. Donc on a été retenu un petit peu sur la route par rapport à un accident de la circulation et j'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts humains. Pour revenir à votre question, effectivement, on est vraiment ébranlé, on est inquiet, on est fatigué et on est constamment sous pression. Je parle des professionnels de la santé que nous sommes, des praticiens de la santé, je parle des praticiens médicaux puisque nous sommes un syndicat qui représente justement cette corporation. Je le dis pour tout le monde, on est sous pression continuelle depuis des mois, des semaines. Bien sûr, c'était à des situations différentes, ça s'est calmé relativement à une certaine période. Mais ça a repris, pratiquement ça fait trois semaines maintenant qu'on est sur une situation qui est en train de s'aggraver à vue d'oeil chaque jour, avec un lot de malades et un flux de malades plutôt de plus en plus importants qui arrivent au niveau des secteurs de santé, des secteurs de santé légères, des polycliniques et des salles de soins, mais aussi au niveau des pavions des urgences, que ce soit en extra-hospitalier ou en hospitalier. Il y a aussi une pression terrible au niveau de tous les services Covid qui ont été ouverts depuis, des services Covid qui ont été ouverts, il faut le dire, on dépend des services qui assuraient la prise en charge, le suivi et d'autres pathologies. Malheureusement, ces derniers temps, pratiquement tous les services s'affichent complets, y compris en unité de réa ou en service de réa, où nous avons des difficultés incroyables pour trouver justement le moyen de placer un malade qui nécessiterait une prise en charge en soins intensifs. Tout cette activité sous-entend qu'il y a une pression plus importante sur les professionnels de la santé parce que c'est eux qui assurent justement tout ce travail, c'est eux qui accompagnent cette situation qui est en train de se détériorer, de s'aggraver. Et malheureusement, je dirais dommage collatéral, victime aussi les professionnels de la santé qui sont malades, beaucoup sont malades, des milliers, nous comptons au niveau des difficultés de notre syndicat. On est aux environs de 10 000 cas de professionnels contaminés de cours confondus, les deux secteurs bien sûr, parce que ça fait longtemps que nous avons dépassé, ça fait pratiquement un mois qu'on était à 8 500, 8 700 cas. Donc aujourd'hui, pratiquement, je dirais facilement qu'on est aux environs de 10 000 cas de contamination. Heureusement que pour la plupart, ça a été des formes modérées, mais malheureusement, nous avons enregistré des cas d'expression grave et des confrères et d'autres professionnels que nous avons perdus entre temps. À notre niveau, 136 professionnels décédés, Robert Hammam, entre autres, 116 praticiens médicaux, comme je l'ai dit, pour les deux secteurs privés et publics. Alors, les médecins lancent des appels à la vigilance. Que faut-il aujourd'hui pour protéger les professionnels de la santé ? Durcir encore davantage les mesures sanitaires ? Il faudrait tout simplement qu'on puisse disposer. De nouvelles dispositions entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui. Moi, je commencerai par insister par rapport aux professionnels de la santé. Ce qu'il faudrait faire en urgence, je pense que c'est la priorité des priorités, c'est qu'on puisse disposer des moyens de protection qui font défaut actuellement. Je le dis, qui font défaut, on est dans une situation qui est en train de s'installer dans la durée depuis un moment. C'était peut-être, ça a accompagné la période où la situation s'est améliorée. Ça a donné la pression pour certains responsables. Voilà que l'effort qui était consenté au début n'était plus nécessaire. Il y a eu un relâchement à tous les niveaux, y compris dans la disponibilité ou la mise à disponibilité des professeurs de la santé de tous les moyens de protection. Je déviens de tous les moyens de protection, y compris leur droit d'accéder à un dépistage en milieu professionnel, puisque ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Et je pense que ça doit se faire pour deux raisons. Déjà pour protéger les professionnels de la santé, pour identifier ceux qui sont malades ou éventuellement portent ça, et les faire sortir justement du circuit de prise en charge pour deux raisons. Pour qu'ils ne tombent pas malades, mais aussi pour qu'ils ne continuent pas à contaminer autour d'autres professionnels de la santé, des malades, des accompagnateurs de malades. Et on le sait très bien, à travers l'expérience de tous les pays, depuis maintenant des mois qu'on est en train de suivre cette pandémie, que parmi les éléments de la propagation de l'infection, de la contamination, les professionnels de la santé sont un élément de propagation de cette contamination, en milieu hospitalier ou en milieu sanitaire, mais aussi dans le milieu extérieur, c'est-à-dire au milieu familial, dans d'autres milieux professionnels, y compris dans leur relation avec le grand public. Mais que faut-il aujourd'hui de façon concrète ? Est-ce qu'il faudrait recourir encore une fois au reconfinement du personnel de la santé dans des structures d'accueil, comme ce fut le cas au début de cette pandémie ? Absolument, absolument, mais c'est compliqué. Parce que maintenant ils sont en contact avec les autres et des contacts familiaux. Absolument, mais c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire parce que tout simplement, dès le début, et nous l'avons dit, moi, personnellement, je l'ai dit chez vous ici, ça fait des mois, on aurait pu et on aurait dû s'organiser autrement, c'est-à-dire mettre en place des sous-pitaux, des structures de santé d'une grande capacité pour essayer de juguler ce flux de malades, et s'occuper de ces malades qu'on doit hospitaliser, qui nécessitent pour la plupart, pour la majorité, qui nécessitent une source d'oxygène, c'est-à-dire les mettre sous oxygénothérapie, avec bien sûr d'autres soins, les mettre sous traitement, contrôle, suivi, avec des équipes plus disciplinaires. Les hôpitaux spéciales Covid ? On aurait pu le faire, ça fait des mois, des semaines, pour répondre justement à ce besoin qui est en train de s'installer actuellement, et qui continue à greffer, à greffer au niveau des espaces de soins qui sont au niveau de l'hôpital, y compris à l'extra-hospitalie, parce qu'actuellement, apparemment, il y a une directive qui a été donnée, et je pense qu'elle est discutable, contestable aussi, parce qu'actuellement, la directive qui a été donnée, c'est d'essayer de dégager d'autres espaces au niveau des polycliniques, au niveau des structures de soins hospitalières, pour répondre à ce besoin d'hospitalisation des malades, parce que les services hospitaliques qui ont été ouverts sont déjà saturés, donc on est en train. Et ça, ça va encore compliquer la chose, pour les professionnels de la santé, pour les citoyens aussi, et ça ne va pas régler, parce que tout simplement, c'est des demi-mesures à des problèmes qui sont posés de manière concrète, et pour lesquelles on n'a pas pu répondre convenablement jusqu'à présent. Je reviens au niveau de l'organisation, au niveau de la réflexion, on a été, je dirais, un petit peu trop optimistes, on a sous-évalué la situation, et maintenant, on est en train de payer cette manière de gérer la situation sanitaire. Mais en termes d'inclair, il fallait recourir à une autre organisation, mettre en place des hôpitaux spéciales Covid, et orienter à la fois le personnel de santé et les malades vers des structures, pour éviter bien sûr une large contamination à travers tous les hôpitaux. C'est toujours possible de le faire, aujourd'hui, pour permettre aussi le fonctionnement des hôpitaux pour les autres maladies ? Absolument, on est en train de constater ailleurs aussi, parce que l'avantage dans la prise en charge de cette situation pandémique, puisqu'on parle de pandémie mondiale, c'est que nous avons aussi les expériences des autres pays, et nous avons aussi les projections, nous avons aussi toutes les expertises qui sont autour de cette situation épidémique ou pandémique, et de dire que finalement, ça va aller peut-être jusqu'à la fin de 2020. C'est-à-dire qu'il faudrait s'organiser autrement, il faudrait penser à mettre en place d'autres espaces, il faudrait revoir le circuit de la prise en charge, revoir notre stratégie dans le dépistage, assurer des endroits où confiner les personnes éventuellement porteuses, saines, et aussi un confinement pour les professionnels de la santé. Et essayer aussi d'assurer une prise en charge pour toutes les pathologies, parce que les citoyens ne sont pas uniquement concernés par la Covid, ils ont d'autres pathologies, d'autres soins qui ont été recalés en matière de propriété priorité jusqu'à présent. Mais recaler une priorité sanitaire, en raison d'une priorité sanitaire, une pathologie comme le diabète, comme des cardiopathies, comme des AVC, comme le suivi des cancéreux, une semaine, deux semaines, ce n'est pas comme reporter tout ça à des mois et à une année. Je pense qu'il faudrait revoir sérieusement et de manière plus active, mais surtout plus rapide, notre stratégie à concevoir le plan d'action au niveau préventif, au niveau de la communication, au niveau de la prise en charge du suivi, au niveau du dépistage, parce qu'on doit avoir une lecture claire, saine aussi, débarrassée de toute autre considération de l'évolution de la situation épidémiologique. Mais par rapport à ce plan d'action, justement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on n'a pas pu venir la deuxième vague, puisque tous les professionnels de la santé s'accordent à dire que c'est bien, c'est bel et bien une deuxième vague, puisque le nombre de contaminations a dépassé de très loin, puisque nous avons dépassé la barre actuellement des 900 personnes contaminées, même le nombre de décès commence à inquiéter, puisqu'il est en hausse constante. Hier, c'était 14, on a frôlé pratiquement les 18. Là aussi, plus les contaminations sévères seront constatées, plus il y aura de nombre de morts. Est-ce que c'est la deuxième vague, de façon concrète aujourd'hui ? Puisque le nombre a dépassé celui de la première phase. Lorsqu'on fait une lecture, je dirais scientifiquement parlant, une lecture épidémiologique de toutes les situations où l'humanité a connu ce genre d'épidémie, surtout due à des virus, il a toujours été constaté qu'il y a une première, une deuxième, et une troisième vague éventuellement. Donc, on devait s'attendre justement à cette situation. Et ça, ça conforte le fait qu'il fallait aussi penser, avoir une projection dans la durée, et ne pas se contenter de ce qu'on a fait avant. L'organisation qui a été mise en place, c'était une organisation qui donnait l'impression de gérer une situation qui allait se terminer au bout de deux, trois mois. Alors, Docteur Miliès Mérabet, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, vu aujourd'hui de la situation pandémique que nous connaissons à travers le pays. Bien sûr, avec la recrudescence du nombre de contaminations, le nombre de décès va augmenter encore, puisque hier on était à 14 décès, avant-hier à 15 décès, on a même à un moment donné à avoisiné les 18 décès. Est-ce qu'on peut considérer que les cas compliqués vont encore augmenter ? Malheureusement, malheureusement, je le dis avec beaucoup de peine, parce que tout simplement, lorsqu'on augmente le nombre de cas, le nombre de cas recensé, bien sûr, de malades, il faut dire aussi que durant cette situation actuelle, la plupart des cas, pour les malades que nous recevons, arrivent dans des situations un peu compliquées. Donc, c'est des situations plus graves que d'habitude. Il faut le dire aussi, ça ramène des malades qu'on doit hospitaliser absolument et rapidement, et malheureusement, il y a un pourcentage de malades qui désaturent rapidement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à respirer, même si on les suppléant en oxygène. Donc, on doit les intuber, les mettre sur les litres de réa, et là, ça sature déjà les unités et les services de réa que nous avons mis à disposition de cette situation épidémique. Ça sous-entend que tant qu'il y a une augmentation des cas de malades, le pourcentage de cas compliqués augmente, et malheureusement, dans ce pourcentage de cas compliqués, il y a des décès. Donc, c'est une équation qui s'impose en termes de gestion de l'épidémie, et on est obligé, pour essayer d'endiguer ou de freiner la situation, agir en amont, c'est-à-dire au niveau de la contamination, casser la chaîne de contamination. Et là, je reviens aux mesures barrières, au niveau personnel, je reviens au confinement qu'il faudrait réinstaurer, éventuellement par rapport à des situations, parce qu'apparemment, on n'a pas réussi, avec le concours, entre parenthèses, qui n'a toujours pas été au rendez-vous des citoyens de manière générale, à impliquer ces mesures de conflit, les mesures barrières déjà, et à ralentir la progression de l'épidémie. Alors, mais faut-il, face à cette situation pandémique actuellement, créer de nouvelles structures de prise en charge des malades, créer par exemple des hôpitaux de campagne, certains professionnels de la santé demandent carrément aujourd'hui l'exploitation de la SAFEX, la foire des expositions. Le syndicat national des praticiens de santé publique a fait cette proposition au mois de mars et avril. Par rapport à ses capacités d'accueil ? Tout à fait, je pense que j'ai eu l'occasion de discuter de cette situation avec vous à l'époque, et nous avons aussi cité les deux exemples au niveau du circuit de prise en charge, ce qui a été fait dans les pays d'Asie, ce qui se fait en Europe à l'époque. Donc, on parlait de l'Italie, notamment de l'Espagne, de la France, et ont cité en exemple aussi la manière avec laquelle les pays d'Asie ont géré. Et aujourd'hui pour eux, heureusement on le dit, ces pays ne sont plus au moins dans les 20 premiers pays cités en matière de progression de l'épidémie. Ça, c'est pour dire que les mesures, la façon avec laquelle ils ont pu gérer cette situation, quand même, leur a permis de maîtriser à un certain niveau la propagation de l'épidémie et de maintenir une certaine activité, même si elle est au niveau minimal, mais elle a permis de stabiliser l'épidémie et de contenir justement le flux des malades, et ça a diminué la mortalité à ce niveau-là. Je pense que ce qui a été, ce qui a fait la différence entre ces pays et d'autres pays européens, aux États-Unis par exemple, c'est qu'ils ont dès le départ pris cette décision de mettre en place des hôpitaux déliés au Covid et réquisitionner des structures, des espaces, de grands espaces, mais les dotés en lit, les dotés en oxygène et d'autres moyens pour subvenir justement aux besoins de l'hospitalisation pour les malades, mais aussi ils ont mis de côté des lieux de confinement pour les porteurs sains afin de ne pas mélanger malades, porteurs sains et personnes saines. C'est ce qui a un petit peu ralenti la progression de l'épidémie chez eux et leur a permis, comme je l'ai dit, de contenir et de stabiliser la situation. Je pense qu'on doit aller dans ce sens et on doit avoir à l'esprit que la situation peut encore durer et peut encore se compliquer. On a les moyens et je pense qu'on a le temps aussi. Il faudrait rapidement commencer à réfléchir dans ce sens, mais pas aux dépenses des sélecteurs de santé qui sont en train de produire des soins aux citoyens parce qu'on va encore compliquer la situation et on ne va pas s'en sortir. Donc il faut penser à mettre en place des sélecteurs juste à côté des hôpitaux, dans des grandes villes. Je pense que partout, nous avons des espaces qu'on peut utiliser. Les moyens de l'État doivent être mobilisés afin d'installer rapidement tous les moyens nécessaires. et bien sûr s'organiser autour de ces sélecteurs d'hôpitalisation avec des unités de réa ou des services de réa qui doivent être renforcés pour s'y venir aussi aux besoins des maladies qui compliquent rapidement. Mais certains considèrent aujourd'hui qu'il va falloir aussi s'organiser autrement, c'est-à-dire mettre en place parallèlement à ces hôpitaux de campagne des structures dédiées aux dépistages. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder aussi à l'hôpital de campagne. Une fois diagnostiqué positif, c'est à ce moment-là qu'on pourra l'intégrer parce que là maintenant dès qu'on a les premiers signes par exemple d'une petite fièvre ou d'une toux, on se précipite, on se rue vers les hôpitaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les hôpitaux soient saturés et submergés par rapport au nombre de personnes atteintes et qui bien sûr craignent d'être atteintes. Parce qu'il y a aussi cette crainte d'être atteinte du Covid-19. Absolument. Le dépistage, il faut faire la différence entre diagnostiquer un malade qui présente des symptômes et faire le dépistage dans le sens justement d'avoir une lecture, de faire une lecture sur la situation de l'épidémie dans une région donnée. Le dépistage ciblé, moi je préfère que parler de dépistage ciblé parce qu'un dépistage aveugle, ouvert à tout le monde, ce n'est pas possible, aucun pays n'a pu le faire. Le dépistage ciblé, c'est autour des cas avérés. On fait une enquête épidémiologique de Terra pour essayer de délimiter un petit peu l'état de l'évolution de la contamination dans un endroit, dans une cité, dans une localité, dans une wilaya. Et après suggérer et faire des recommandations aux autorités afin de prendre des mesures, y compris confiner justement le quartier, la commune ou la wilaya, afin de limiter la propagation de l'épidémie, ne pas laisser déplacer le virus à travers des personnes qui peuvent se déplacer, en aller-retour et bien sûr contaminer d'autres régions. Et surtout agir aussi sévèrement à l'égard des contrevenants qui ne respectent pas les mesures de distanciation et de confinement. Absolument, mais laissez-moi dire aussi que pour la quasi-majorité des malades qu'on doit hospitaliser, c'est des malades qui désaturent, c'est des malades qui ont des comorbidités, c'est des malades qui ont des pathologies, des malades chroniques, c'est des malades âgés, des femmes enceintes, il y a des malades qui remplissent certains critères en hospitalisation, mais les critères sont surtout la désaturisation, c'est-à-dire le manque d'oxygène, c'est des malades qu'on ne peut pas laisser chez soi, sauf si nous avons les moyens de les suivre à domicile et mettre à leur disposition un concentrateur d'oxygène avec un suivi à distance. Il y a défaut à ce niveau-là, parce que tout simplement nous n'avons pas été assez bien organisés dès le départ, je pense que c'est difficile de le faire aujourd'hui, je parle de la télémédecine, je parle du suivi à distance, je parle de la prise en charge à domicile, il faudrait, c'est parmi les leçons qu'il faudrait retenir justement dans une situation sanitaire et commencer à travailler sérieusement et rapidement dans ce sens avant d'être prêt, pourquoi pas, pour dans une situation sanitaire si jamais on a besoin de s'organiser de cette manière. On paye le coup aujourd'hui de ne pas avoir développé, bien sûr, les moyens technologiques de telle sorte à prévenir et prendre en charge ces pandémie. Bien que beaucoup d'argent a été dépensé pour le secteur. Alors vous avez aujourd'hui le constat, c'est qu'il y a une augmentation de décès, nous l'avons dit au début de cette émission, pas moins de 116 médecins et chefs de services, malheureusement décédés, au total 135 personnes du personnel de la santé, près de 10 000 personnes qui sont actuellement contaminées, ça veut dire que c'est des personnes qui sont confinées et qui ne pourront pas porter aide et assistance aux maladies actuellement. Absolument, absolument. Et c'est ça qui est dramatique. Si le nombre de confinements augmente, c'est une situation aussi difficile. C'est une déperdition moyenne, humaine, c'est clair. Je dois aussi le dire pour les professionnels de la santé, beaucoup ont perdu leurs parents, beaucoup ont perdu des proches. Et le malheur c'est que, tout le monde le dit, ça doit être moi qui ai contaminé mon père, ma maman, mes soeurs. Donc il y a aussi cet aspect psychologique qui est affecté. Et la hantise aussi de se déplacer chaque jour, donc revenir du boulot, du travail et rentrer chez soi parce qu'on n'a pas un endroit où être confiné. Et en plus, rester confiné, même si c'était possible, jusqu'à quand rester loin de chez soi, de sa famille, de ses enfants, une semaine, deux semaines, un an, deux ans. Donc vous voyez que la situation, elle est compliquée à tous les niveaux. Donc au niveau de la prise en charge, au niveau de l'aspect psychologique, et au niveau aussi de l'aspect relationnel, et ça sous-entend des problèmes au niveau personnel et familial aussi. Nous devons agir rapidement, et je le dis en amont, c'est-à-dire casser la chaîne de transmission afin de freiner l'évolution de l'épidémie. Ça relève de la sensibilisation, de la communication, ça relève de l'application des lois de la République, donc il faudrait réprimer, il faudrait rappeler à l'ordre à tous les niveaux. Les protocoles sanitaires qui ont été mis en place pour les différentes activités, pour les différents secteurs, doivent servir à quelque chose, malheureusement, depuis l'avènement de ces protocoles sanitaires, pour les transports, pour les restaurants, pour les grandes surfaces, il faut le rappeler, on n'a pas été dans le respect tout simplement. Au niveau personnel, le citoyen algérien, pardon, algérien et algérien, on est en train tous de constater que la situation est en train de se dégrader, mais on donne l'impression, lorsqu'on est dehors, d'être dans un autre pays, comme si la situation ne nous concernait uniquement que lorsqu'il y a un parent qui est concerné, qui est hospitalisé, lorsqu'il y a un proche qui est décédé, ou un voisin qui est en réa. Donc il faudrait en relever... Malheureusement, on ne prend pas conscience que c'est une maladie morte. Absolument. Et en plus, moi, ça m'écœure, je le dis de cette manière, toutes ces familles ou tous ces gens qui pensent qu'il faudrait cacher le fait qu'on a été contaminé et qu'on a un malade à la maison. C'est grave, c'est criminel. Je le dis, il y a des personnes malades qui continuent à sortir... Mener une vie normale et contaminer les autres. Absolument. Et absolument. Et des personnes vous le disent, j'ai fait mon roman scalaire, moi, je fais une forme minime, je suis juste à 10%. Et on considère que lorsqu'on fait une forme minime ou à 10%, on peut continuer à vaquer le premier moment du monde à cette préoccupation et être en contact avec d'autres gens. Mais par rapport à ces criminels en circulation qui ne déclarent pas leur maladie, alors que c'est une maladie à déclaration obligatoire, parce que c'est une pandémie, est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes de dénonciation, parce qu'on connaît tous parmi la famille, des gens qui continuent à mener une vie normale alors qu'ils sont contaminés par le Covid-19 ? Absolument. Moi, je le dis, j'appelle les citoyens à aller dans ce sens. Il faudrait informer, alerter les services de santé. Qui doivent agir aussi. Effectivement, les services de santé, on ne pourra agir que lorsqu'ils sont accompagnés. Par la force publique. Nous alertons, nous faisons des recommandations, nous informons, mais c'est d'autres secteurs qui doivent intervenir. Alors, justement, par rapport à ce déficit en prise en charge, par rapport aux médecins qui sont, aux personnels de santé, on va parler de personnels de santé qui sont contaminés, est-ce qu'il faudrait renforcer le personnel par la mobilisation des étudiants en médecine, en fin de cursus, par exemple ? Je pense, oui, effectivement, il faut penser à ça. Il faut penser à des retraités aussi, il y a beaucoup de retraités, je me rappelle au début, qui sont venus nous... Mobiliser tout le monde. Voilà, qui ont été mobilisés de manière spontanée, qui sont venus donner de l'aide, accompagner leurs collègues. Je parle des retraités de manière générale, là, du secteur de la santé, pas uniquement des médecins, ou des professionnels, des praticiens médicaux, y compris d'autres professionnels. Donc, il y a eu des agents qui travaillent dans l'administration, il y avait des paramédicaux, beaucoup de paramédicaux, qui se sont manifestés pour apporter de l'aide et être aux côtés de leurs confrères et de leurs consoeurs. Je pense qu'il faudrait... Il faudrait revoir un petit peu au niveau de l'organisation. Il faudrait penser à ce personnel de la santé qui est contaminé, donc, qui est hors-circuit, qu'on ne peut pas utiliser. Et le confinement pour les professionnels de la santé une fois malade, c'est 14 jours de traitement et ça peut se prolonger jusqu'à un mois et demi. Donc, ça donne un petit peu la moyenne d'absentéisme, en parenthèse, due à la convalescence pour ces professionnels. Donc, il faudrait non seulement les remplacer, il faudrait penser à ceux qui sont restés sur le terrain pour travailler, ils sont aussi fatigués, ils sont sous pression, continuez, continuez, c'est une pression qui augmente par rapport au fait qu'ils sont diminués en effectif. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel on est aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, aller vers d'autres mécanismes pour reconnaître que le COVID-19 comme maladie professionnelle, c'est une question que vous l'avez exprimée ? Tout à fait, tout à fait. Et on ne comprend pas pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas été déclaré, officiellement ça n'a pas été reconnu. La proposition a été faite au nom du ministère de la Santé suite à toutes les sollicitations bien sûr des syndicats et des associations professionnelles. Jusqu'à présent, c'est pas fait. On ne comprend pas pourquoi jusqu'à présent la PCR n'est pas remboursée par la caisse de l'assurance maladie. On ne comprend pas qui est en train de gérer les tarifs qui sont pratiqués par rapport à ces déclarations alors qu'on est dans une situation sanitaire, une crise nationale par rapport à cette crise sanitaire qui peut déborder, je le dis, sur autre chose, mais on n'arrive pas à juguler, à accompagner, à imposer une certaine organisation, un minimum d'organisation en matière de gestion de cette crise. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement recourir à la participation de la CNAS dans le remboursement des moyens de dépistage, sérologie, scanner, PCR également puisque au niveau du privé c'est extrêmement excessif. C'est devenu carrément un fonds de commerce. Tout le monde a triplé. Scanner qui est à 2 000 dinars, il est à 6 000, 8 000 dinars actuellement. C'est malhonnête aussi. C'est ce que je disais. J'ai évoqué la caisse de l'assurance maladie c'est justement pour ramener le débat à ce niveau-là et je pense que c'est aux autorités d'intervenir. On est dans une situation de crise absolue. La gestion est sous la responsabilité de l'État à travers justement tous ceux qui le représentent et notamment le gouvernement. Tout le monde l'attitude est laissée à ce niveau-là. Les moyens sont à ce niveau-là aussi. Il faudrait agir sur le plan réglementaire, sur le plan statutaire, sur le plan financier. Il faudrait aussi sévir parce que tout simplement il y a des lois qui doivent être appliquées et amener tout le monde à un état d'esprit qui est celui de la solidarité, de l'engagement et de la responsabilité. Vous avez des abordeaux d'analyses qui ont triplé carrément leurs prix actuellement. Malheureusement, ils ont beaucoup demandé l'autorisation de pouvoir faire les PCR et c'était pour un souci humain et pour essayer de contribuer à l'effort et de répondre justement à ce besoin. Mais malheureusement, comme vous le dites, le chiffre a éclaté par rapport au nombre de laboratoires qui ont été accrédités autorisés à faire ces analyses. Il y a des bilans qui ne servent à rien du tout. Moi, je le dis, il y a des bilans qui sont dispensés qui ne servent à rien du tout. Il y a des malades de Covid-plus qui ont été hospitalisés à Demi-Auréa, décédés, malheureusement, mais pour toutes les familles algériales et alors que les bilans qu'ils ont fait dans certains labos privés sont revenus négatifs à plusieurs reprises. Ça, c'est pour dire que toute la difficulté que nous avons à fonctionner, à gérer, à regarder de manière scientifique, oui, mais de manière humaine aussi, cette situation qu'on doit gérer tous ensemble avec un effort qui doit être distribué au secteur public, au secteur privé et un engagement qui doit être aussi au niveau de la responsabilité qui est au niveau de l'éthique, qui est au niveau de la pratique professionnelle mais qui est aussi au niveau de la réglementation qui doit gérer et organiser tout ça. Les fois sur ce triptyque, contrôler, agir et s'écrire à la fois. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit sérologie pour le personnel de la santé immunisé ou non puis dépistage périodique pour les non-numisés. Il le faut impérativement. On le demande depuis des mois. On le demande depuis des mois. Et je rappelle l'engagement de M. le ministre. Ça a été relayé aussi dans des propos attachés au directeur de l'Institut Pasteur, notre collègue, docteur Derard, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Donc il était question de lancer un dépistage spécialement pour les professionnels de la santé. Et là, je le dis, c'est pour protéger leurs droits éventuellement par rapport à cette maladie qu'on veut reconnaître comme maladie professionnelle parce qu'on doit faire valoir des dossiers, des documents pour justement demander dommages et intérêts et être bénéfici d'un suivi médical aussi par rapport à ça. On ne sait pas ce que ça va laisser comme c'est qu'elle après l'infection. Deuxièmement, c'est pour savoir qui est malade dans les professionnels de la santé et les soustraire, les extérieurs du circuit pour casser la chaîne de transmission parce que c'est des éléments qui peuvent contaminer autour d'eux, qui peuvent contaminer, y compris des malades qui viennent pour autre chose et qui continueront à contaminer s'ils ne sont pas dépistés dans les commerces, dans un café, dans un restaurant, dans un véhicule, dans un transport. Donc on est obligé d'aller dans ce sens, pas uniquement pour les dépister mais aussi pour veiller à ce que la chaîne de transmission au milieu hospitalier soit maîtrise. Alors autre commentaire de l'auditeur qui vous dit j'ai perdu un être cher à cause d'une gestion anarchique et médiocre de la pandémie. On est réellement en retard. Il va falloir un peu éviter que cette douleur ne soit transmise à d'autres familles. Que faut-il faire aujourd'hui ? Que les citoyens aussi prennent conscience que cette maladie est aujourd'hui mortelle. C'est une réalité. Absolument. Absolument. C'est une maladie mortelle chez nous et ailleurs. Moi je le dis à mes concitoyens. Les professionnels de la santé travaillent dans les conditions que tout le monde sait. Nous sommes dans un système de santé quand même qui est en train de fonctionner, de répondre aux besoins de la population avec les conditions qui sont à notre niveau. Tout le monde sait que le secteur de la santé dans notre pays vit quand même une situation de crise depuis un moment. Et c'est, y compris les responsables, le disent et le reconnaissent. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut d'aller s'entrer. Le président a déclamé qu'on avait un système de santé. Tout à fait. On est en train d'avancer avec les moyens du bord. Mais je le dis, ça se complique de plus en plus. Les citoyens doivent comprendre que sans leur concours, sans le respect des mesures barrières, on n'arrivera jamais à jubiler cette situation de crise qui risque encore de s'aggraver et arriver à des niveaux de taux de mortalité aussi élevés que ce qui est constaté dans d'autres pays qui ont plus de moyens que nous. Alors, un auditeur vous dit aujourd'hui, au niveau, par exemple, des pharmacies, on va rembourser le vaccin anti-gripal qui ne coûte que l'équivalent de 120, 1200 plutôt, ou 1300 dinars, alors qu'on ne rembourse pas aujourd'hui, par exemple, les moyens de dépistage comme la sérologie, le scanner qui a atteint les prix de 8000 dinars dans certaines localités, notamment du côté de Blida, et bien sûr, 18 000, voire 20 000, voire 25 000 parfois, la PCR. La PCR a été, oui, pratiquée à plus de 20 000 dinars et c'est malheureux, je le dis si malheureux, c'est du vol, moi je le dis de cette manière. C'est du vol. C'est des comportements quand même qui sont en période de COVID. Alors, nous, en tant que syndicat des praticiens de santé publique, on est dans le secteur public, donc on ne représente pas le secteur privé, mais on le dit, on appelle nos collègues qui sont dans le secteur privé à une meilleure organisation, et une meilleure coordination, mais aussi que chacun assume ses responsabilités. Une plus grande solidarité aussi avec la souverance des personnes malades. Par rapport au niveau du remboursement, ça renvoie à la loi, enfin, aux lois sur la société sociale, la société sociale, la loi revient, elle remonte en 1983, elle n'a pas été amendée depuis, donc il faudrait qu'on soit, qu'on mette un jour justement sur le cadre réglementaire et au niveau de la nomenclature des actes et des niveaux de tarification, ça n'a pas changé depuis 1987. Donc les tarifs qui sont appliqués aujourd'hui, c'est des tarifs dépassés, qui sont dépassés et les remboursements se font d'une manière forfaitaire qui n'a rien à voir avec la réalité de la dépression. Voilà, vous avez un prix, par exemple, une consultation chez un spécialiste équivalent de 100 dinars, alors que les prix avoisinent actuellement chez le spécialiste dans certains diabétologues, par exemple, les 3000 dinars. Autre question de l'auditeur aujourd'hui qui vous dit, docteur Liesse-Mérabet, faut-il aussi associer impérativement les cliniques privées ? Toutes les cliniques ? Oui, bien sûr, mobiliser tous les moyens, ça veut dire mobiliser les moyens dans le secteur. On l'a bien dit, on est en situation de guerre contre le Covid. Il y a compris, éventuellement, avoir à l'esprit, demain, peut-être, dans une situation où il faudrait mobiliser la santé militaire aussi, donc il faut le dire, mais mobiliser le secteur privé actuellement, ça ne veut pas dire, pas uniquement dans le cadre du Covid, au moins qu'on puisse prendre en charge les malades, que l'hôpital public ne peut plus prendre en charge, ne peut plus explorer, ne peut plus suivre, opérer, pour l'institution en dehors de l'urgence, au moins les confier à ce secteur privé, mais ça, ça relève d'une certaine organisation, d'une certaine prise en charge au niveau des dépenses, et je pense que l'État doit se pencher sérieusement sur ces situations. Les médecins libéraux également, les mobiliser, parce qu'ils reçoivent des malades Covid. Oui, effectivement, moi, mais je profite de l'occasion pour dire, pour nos collègues qui sont dans le privé, ils dénoncent le fait aussi qu'ils manquent de moyens de protection, depuis le début, ils le disent, moi, je pense que nous le subissons dans le secteur public, c'est encore plus grave pour le secteur privé, il faudrait disposer et mettre à disposition de tous les professionnels de la santé, tous les secteurs confondus, les moyens de protection afin de demander des comptes par rapport à l'activité. Docteur Liesme Rappel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio et bien sûr, je demande à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui nous suivent, de prendre leurs précautions et de se protéger tous les jours. Merci. Au revoir. Merci à vous.